Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thibault Parmentier, je suis là il y a un an, j'étais à votre place à tous. Et franchement, ça fait bizarre de se retrouver de ce côté-là de l'amphi. Donc je suis rentré en 2007 à l'université de Nîmes, en première année de fac de biologie. Bon, c'était un test, je l'ai repiqué une fois. La deuxième année, un peu compliquée aussi, je fais deux fois mon troisième semestre. Mon quatrième semestre se passe relativement bien grâce aux unités d'enseignement environnement. Et donc je me rends compte que la biologie, ce n'est pas pour moi. Et là, pour ne pas rester inactif pendant un semestre, je décide de faire un stage. Et je me tourne donc vers le pôle environnement de la fac de Nîmes. Et j'ai une réponse positive. Et donc je fais un stage autour de la problématique des déchets au sein du labo GIS de Nîmes. Voilà, donc septembre 2011, j'intègre la licence Pro 3D, dont certains sont là aujourd'hui. L'année est compliquée. C'est dur, mais on y arrive et un an après, je valide ma licence Pro. Et donc là, commence la recherche d'emploi. J'ai pas mal d'entretiens et je décide de rester sur Nîmes, du moins Marcool. Premier intérim, bon, je fais mes premiers pas. On va tester, on va voir si ça me plaît vraiment. Et puis de là, s'enchaîne un deuxième CDI plus court et une recherche encore de quelques mois. Et là, je trouve enfin un CDI qui me plaît. Je deviens un coordinateur de chantier d'émantèlement. Puis après, après ce projet-là, je deviens chef de chantier sur un projet pilote sur un chantier d'émantèlement. À la fin, je continue toujours sur le même site et je commence à gérer des équipes pour la mise à jour des plans d'une installation nucléaire. Puis ça y est, ça commence à progresser et je deviens quasiment au niveau ingénieur. Je suis toujours technicien, mais je fais du travail d'ingénieur. Et ça fait déjà un an que j'avais décidé d'essayer de reprendre mes études pour faire un master. Donc début 2017, je lance les procédures et tout ce qu'il faut faire pour reprendre mes études au salement d'entreprise. C'est compliqué. Ça a été long, ça a été compliqué. Et donc en octobre 2017, je rentre en master 2, risques environnementaux et sûreté nucléaire à Nîmes. Bon, l'année se passe mieux. Mais à des moments, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi j'ai décidé de reprendre mes études ? Je ne vais jamais y arriver. Et là, la responsable du M2, madame Isabelle Teicher, m'a toujours soutenue. Et je pense que je ne la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour moi. Donc je vous dis merci. Donc voilà, octobre 2018, consécration, je valide mon master avec la mention assez bien. Donc super. Je change depuis, j'ai changé d'entreprise. Maintenant, je suis ingénieur sûreté nucléaire. Donc qui aurait pu croire qu'un élève plus que moyen, qui a mis 5 ans pour avoir une licence pro, allait réussir une reprise d'études et valider son master ? Et bien la preuve en est que c'est possible. Donc ça a été compliqué, mais j'ai réussi en gardant la motivation, en étant entouré, en ne lâchant pas mes objectifs. Ce qui a été vraiment plus que compliqué. Mais voilà, la chance que j'ai eue et que vous tous vous avez eue, c'est que vous avez fait une partie où tout votre cursus au sein du Nîmes, qui est une université à taille humaine, où les enseignants sont présents pour vous, vous accompagnent, sont à votre écoute. Donc pour résumer, parce que c'est compliqué, qu'on a des doutes, qu'on a des échecs, qu'on a du mal à avancer, qu'il faut lâcher. L'important, c'est d'avoir toujours ce but en soi et d'être bien accompagné. Donc je vais finir en vous félicitant tous, en vous souhaitant une belle et longue carrière professionnelle. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes les meilleurs représentants et ambassadeurs du Nîmes. Donc félicitations à tous. Merci.